Alors aujourd'hui, ce jeudi 9 juin, nous nous sommes réunis ici dans la résidence du délégué général du Québec à Paris pour honorer un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise qui est Jean-Marc Eustache, président du groupe Transataté. M. Eustache qui est arrivé à Montréal en 1957 avec sa famille, son père qui travaillait pour une grande société française. Moi je suis moitié français, moitié italien, mais ma maman étant décédée, mon père s'est marié avec une Québécoise de Roliette, une marchande. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé au Québec. Oui, Jean-Marc Eustache, lorsqu'il a été désigné par notre comité de sélection, a fait l'unanimité immédiatement. Pour quelles raisons ? Jean-Marc Eustache, comme vous le savez, était quelqu'un qui est d'origine française, qui est parti très jeune au Québec, qui a fait ses études au Québec, et qui à partir d'une société qu'il a rachetée, a fait cet empire important dans le domaine du tourisme, qui s'appelle groupe Transat. Et on avait une vision, c'était de faire du tourisme, et particulièrement de faire voyager les Québécois en France. Donc c'est un exemple important de la coopération qui peut s'établir entre les entreprises françaises et québécoises, à partir du moment où nous avons Jean-Marc Eustache, un entrepreneur qui connaît bien les deux pays. C'est en effet en s'appuyant sur ces deux marchés très complémentaires, que nous sommes devenus en 30 ans, ce que nous sommes aujourd'hui, un des plus grands voyagistes en France. Applaudissements 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 Applaudissements